Nous avons le plaisir d'inviter pour cette dernière conférence sur les soins de support le Dr Agnès Certain, qui est pharmacienne hospitalière à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à l'hôpital Bichat, et qui vient nous présenter une thématique aujourd'hui qui se nomme « Comment aider les malades chroniques à devenir acteurs à part entière ? Qu'est-ce que c'est que la santé, Dr Certain ? » Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'intervenir, invité par M. Villard et par Kamel Larej, pour intervenir auprès de vous et contribuer à la réflexion sur le fait d'être acteur à part entière lorsqu'on est malade chronique. Alors Kamel, je commence déjà par une question qui est bien fournie déjà, a priori. Alors effectivement, si on veut réfléchir à ça, être acteur de sa santé. Mais quand on dit acteur de sa santé, qu'est-ce que la santé ? Alors déjà, il y a déjà bien longtemps, vous voyez, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé a défini cette santé. Elle l'a instituée en tant qu'étant un état de complet bien-être sur plusieurs dimensions, physique, mentale, sociale, et a bien précisé qu'il ne s'agit pas seulement d'une absence de maladie et d'infirmité. Savez-vous que cette définition est toujours celle en vigueur actuellement en Europe, en l'Afrique, dans le monde entier ? Pour preuve, je vais vous montrer effectivement un outil dont nous nous servons en éducation thérapeutique. On l'appelle les cinq santé que j'ai tirées d'un outil que l'on utilise dans l'éducation thérapeutique en rhumatologie et en maladie et en pharmaceutique du tube digestif, qui pose bien les choses lorsqu'on réfléchit avec le patient, puisqu'il s'agit de parler lorsqu'on fait avec lui le point de ses besoins, de ses attentes, de considérer que sa santé dépend pas forcément seulement de sa vie physique, mais également de sa vie psychologique, de sa vie sociale, de sa vie sexuelle, de sa vie professionnelle. Donc, on a figuré ça par ce petit dessin. Donc, cette définition est toujours celle en vigueur. Est-elle suffisante ? Revenons un petit peu en arrière pour préciser qu'est-ce que la santé de manière traditionnelle lorsqu'on fait un peu la littérature, la bibliographie. On connaît cette expression « un esprit sain dans un corps sain », c'est-à-dire que la santé, elle est la conjonction de l'esprit et du corps. Déjà, c'est une première chose qui va peut-être nous distinguer d'une vision plus médicale. On trouve aussi cette définition comme étant un équilibre, un ordonnancement en soi, mais en lien avec l'environnement. Il y a toujours ces dimensions-là, de soi et de l'environnement, du milieu social et du côté équilibre. Herzlich, un des auteurs de socio-anthropologie, a trouvé cette expression « c'est une harmonie entre la personne et son entourage social et religieux ». Ce qui conduit à dire qu'on est non seulement dans la nature, mais également dans le fait d'être pouvoir agir. Donc, la santé, c'est aussi un art de vivre. Une éthique. Pour pouvoir résumer cela, on pourrait dire que la santé, elle s'ancre dans la nature de ce dont on hérite en tant que tel, mais qu'elle s'actualise, elle se met au présent dans la culture. Maintenant, que disent les médecins de la santé ? Est-ce que cette vision converge avec ce que l'on vient de voir ? Remontons très loin avec Hippocrate. Hippocrate, c'est moins 500 avant Jésus-Christ. Il disait déjà que la santé, c'est un équilibre des humeurs, des sécrétions que l'on a à l'intérieur du corps, mais en lien avec la nature. Déjà, il y a cette double valence entre l'intérieur et l'extérieur. Allons beaucoup plus loin dans le temps et remontons à Claude Bernard, Claude Bernard, 19e siècle, qui avait cette idée que la santé, c'est une constance du milieu intérieur. Il avait moins cette idée de l'environnement, qui a été reprise ensuite par un autre auteur que je citerai plus tard. Le riche, il est bon de le citer, début du 20e siècle, a une conception qui est aussi partagée par un certain nombre de nos contemporains. La santé, c'est la vie dans le silence des organes. La santé, c'est quand on ne sent rien. On va en reparler. Et la biomédecine ? La biomédecine, on pourrait considérer que c'est la médecine qui est pratiquée actuellement en Occident, en Amérique du Nord plus particulièrement. Elle, elle parle d'une normalité. La santé, c'est la conformité à une normalité établie de manière statistique. Et j'aime à citer un auteur qui est un médecin et un philosophe, qui est Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, qui est du 20e siècle, lui, au lieu de parler de normalité, il va parler de normativité. Qu'est-ce que la normativité ? Eh bien, c'est l'équilibre de l'individu en tant que tel. C'est la normalité d'un individu. Donc, c'est vraiment très spécifique à l'individu. Au regard de ces deux grandes visions, d'une vision traditionnelle et une vision médicale, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une contradiction, des contradictions, entre le silence des organes, le fait que la santé, c'est un équilibre, ou est-ce qu'également, selon l'OMS, il y a cette notion de bien-être. Et au bien-être, on va peut-être déboucher sur le deuxième volet de cet aspect de la santé. Alors, peut-être que je vais continuer tout de suite, puisque je vais arriver sur cette notion de bien-être. Cette notion du bien-être sous-entend qu'on peut sentir quelque chose, un bien en soi. Mais alors, excusez-moi docteur, certains, un bien en soi, est-ce que cela, ça se sent la santé ? Dites-nous. Alors, merci justement de faire cette jonction. C'est là où on arrive à avancer un peu dans notre réflexion. Si la santé se sent, et qu'on pourrait appeler ça les sensations de santé, Eh bien oui, les sensations de santé font l'objet d'une grande littérature scientifique, sociologique, anthropologique. Et je vais vous en dire quelques mots, pour essayer de qualifier un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une santé qui se sent. Alors, effectivement, ces sensations de santé peuvent être déplaisantes, elles peuvent être neutres, la santé silencieuse. Et pourquoi pas, ne seraient-elles pas plaisantes ? En été, on pourrait dire vraiment que la santé s'éprouve, la santé se sent. Plus ou moins lucidement, comme dirait Canguilhem. Par des vécus corporels, propres à soi, qui ne sont partagés que par la parole, on dit en première personne. Sous forme d'un bien-être, de sensation d'énergie, de vitalité, de capacité d'adaptation, d'éveil des sens, de plaisir. Mais aussi une sensation de potentialité, d'assurance dans la vie qui ne s'assigne à elle-même aucune limite. Et un auteur, qui est beaucoup écrit sur ces sensations de santé, les définit ainsi. C'est un ensemble d'informations relayées par le corps, apparaissant à la conscience, sous forme d'impression plus ou moins intense, et qui révèle un processus psychophysiologique. A, on retrouve l'esprit et le corps. De la relation entre le sujet, donc l'acteur, son corps et le monde. Donc la santé, oui, ça peut se sentir. En effet, elle témoigne en fait de la globalité de l'individu dans son milieu, dans son environnement, de son équilibre de son corps, de la tendance à l'équilibre, à la conservation de lui-même, à la vie. Finalement. Ces sensations de santé, en fait, elles invitent à l'action, et finalement à l'expérimentation, à la connaissance de soi, à l'engagement, et puis à participer à la fabrique de sa santé. Et je reprends là une expression de clin. Très bien. Mais alors, si ça se sent, est-ce que... Qu'est-ce que la maladie, Alain ? Est-ce que la maladie se sent aussi ? Est-ce que les personnes qui ont une expérience de la santé ou de la moindre santé ? Dites-nous. Alors, effectivement, puisqu'on parle de santé, comment peut-on y articuler la notion de maladie ? Si on va dans ce champ, il y a effectivement beaucoup de manières de définir la maladie. Je vais y aller de manière... À la définir de manière très simple. Voici une petite image qui figure, c'est la maladie. On pourrait la définir comme une altération de la santé. C'est-à-dire qu'en fait, la santé, est-ce que ce serait un état de santé moindre, comme tu l'as dit, Kamel ? Elle peut être symptomatique, mais non symptomatique. Ça aussi, on pourrait en discuter. Elle revêt une valeur négative la plupart du temps. Et souvent, on parle de maladie pour l'associer à la notion de médecine. Mais effectivement, la conception que l'on a de qu'est-ce qui cause une maladie va être déterminante. Parce qu'ainsi, on pourrait voir que c'est à partir de là que les types de médecine vont s'ériger. Je m'explique. Je reprends ainsi quelques travaux d'un anthropologue de la santé qui s'appelle Laplantine. Pour information, toutes les références de ce que je cite seront dans la dernière diapositive. Vous ne voulez pas surcharger les diapositives. Alors effectivement, on peut concevoir les causes des maladies comme étant quelque chose d'extérieur. Et c'est beaucoup ce qui caractérise actuellement notre médecine actuelle, notre biomédecine. C'est un mal qui va à l'extérieur, de l'environnement, des germes, virus, microbes et autres. Ou alors c'est un manque à notre corps. Alors, voire pour encore, même si on est en Occident, ce qu'on appelle un sort, c'est-à-dire un maléfice. Ou encore, et ça c'est vraiment ce qui caractérise la biomédecine, la maladie, c'est ce qui est décrit dans les bouquins de médecine. Et donc, on a un diabète, on a une sclérose en plaques, on a un cancer, etc. C'est une entité médicale et ça sort un petit peu de l'extérieur. Et on est à ce moment-là, entre guillemets, catégorisés dans une entité en tant que telle, bien décrite par la science médicale. D'autres conceptions qui ressortent notamment de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la notion d'équilibre, stipulent que la maladie peut être parfois plutôt un mal qui vient de l'intérieur ou un déséquilibre de l'intérieur, des relations intérieures qui se font moins bien, un dysfonctionnement de l'intérieur. Donc, vous pouvez voir ainsi qu'en fonction de ces deux visions, si le mal est extérieur, comment faire pour lutter contre ? Si le mal est intérieur, est-ce qu'on a plus de ressources pour retrouver un équilibre ? Vous voyez que ça donne deux philosophies et pour le patient et pour le soignant qui vont être tout à fait intéressantes et qui pourront être creusées et on pourra en reparler si vous le voulez dans les questions. Alors, bien entendu, les sensations de maladie, on les connaît plus particulièrement puisque ce sont les fameux symptômes, les signes ressentis par les malades et décrits par les bouquins de médecine. les douleurs, les tensions, la notion de chaleur, les frissons, les nausées, les prurites et la liste est absolument interminable. Bien entendu, tout malade ou toute personne qui est passé par une altération de sa santé peut ressentir un certain nombre de symptômes qui font l'objet de descriptions diverses et variées. Alors, finalement, les sensations de maladie ne font-elles pas partie des sensations de santé ? Elles témoignent plutôt de la rupture de l'équilibre, de la rupture d'une certaine adaptation que le corps fait sans arrêt, d'une altération de la fameuse normativité citée par Canguilhem, c'est-à-dire en fait de cet équilibre propre qui, à un moment donné, pour une raison X, va être rompue et donc, dans ce cas-là, la maladie va, à ce moment-là, s'installer. Dans ce cas, les signes et les symptômes sont autant d'informations à recueillir, à ressentir, à exprimer et donc, elles vont être le début de l'action du patient. C'est déjà le début de ses propres ressources dans le début du dialogue avec lui-même, mais déjà, par le futur, avec les soignants, les médecins et autres. Déjà, les ressentir, les exprimer, les repérer est déjà un début d'action. Dans cette logique, on en arriverait en fait à se poser, à arriver à la thématique de l'interoception et qu'est-ce que l'interoception ? Je vais laisser l'explication par le docteur certain. Alors, effectivement, ayant un petit peu manié ces propos d'ordre plutôt sociologique et anthropologique de la médecine, il est bon peut-être de revenir aux bases même de comment est fait le corps pour voir si dans la notion de santé et la notion de maladie pourraient vraiment être encore plus concrétisées par la manière dont fonctionne le corps. Et avant de définir la fameuse interoception, j'ai besoin de passer par une étape qui est celle de définir l'homéostasie ce qui me permettra d'arriver à l'interoception bien entendu que je vais définir. En effet, est-ce qu'on peut à ce moment-là définir la santé en passant par ce qu'on appelle la description physiologique ? Donc, le mot l'homéostasie, peut-être certains de vous le connaissent, peut-être pas, on va le reprendre. Eh bien, ce mot est en fait déjà ancien puisqu'il a maintenant quasi une centaine d'années. Il a été défini par Walter Bratt Cannon en 1927. Et il est défini, je vous donne la définition de manière littérale et puis ensuite on va plus la simplifier pour mieux en percevoir les différentes nuances et la richesse. C'est la capacité de l'organisme à se maintenir relativement stable dans son milieu interne, dans sa structure et malgré les fluctuations constantes dans l'environnement. Donc, déjà, on aperçoit le fait qu'il y a cette stabilité interne qui est toujours dynamique puisque tout le temps en interaction avec les éléments du milieu. Plus simplement dit, si on veut, ce sont les réactions coordonnées qui maintiennent les équilibres du corps dans son environnement. Donc, on a toujours cette notion de fonctionnement interne, mais toujours en relation avec l'environnement. Une autre manière de comprendre, c'est ce qui concourt à l'équilibre de l'organisme, son équilibre dynamique dans sa structure, c'est-à-dire les os, les muscles, tout ce qui perdure, ses fonctions, tout ce qu'il fait fonctionner de manière métabolique et toujours en lien avec son environnement. En d'autres mots, de manière physiologique, l'homéostasie, c'est la capacité de l'organisme à se maintenir en santé. Voilà le lien entre l'homéostasie et la santé. C'est ce qui fait en fait cet équilibre de santé. On a bien dit que c'est un équilibre dynamique qui est tout le temps, toutes les secondes remis en question et toutes les secondes se remet en lien avec l'environnement pour se maintenir et se conserver et se développer dans son milieu de vie. Alors maintenant, une fois qu'on a bien vu ce qu'était l'homéostasie qui est en lien avec cette capitale de santé, on peut à ce moment-là aller vers la notion d'interoception. C'est le mot interoception qui n'est pas forcément connu. Pourtant, il fait l'objet de travaux de plus en plus importants et nombreux tous ces derniers temps, mais il vient de peu à peu et il est d'une extrême richesse puisqu'il va qualifier justement les sensations. Alors, ce petit schéma qui figure un petit peu comment déjà l'ensemble des organes à l'intérieur de ce schéma de bonhomme vont en fait donner des signaux au niveau du cerveau. Et qu'est-ce que c'est l'interoception ? Effectivement, c'est percevoir l'état de son corps de manière globale. Alors, vous verrez si vous-même vous percevez de manière consciente l'état de votre corps. Effectivement, cet état global du corps est issu d'une multitude de milliers d'informations qui arrivent et notamment, c'est tous les informations qui permettent l'équilibre du corps, c'est-à-dire les informations homéostasiques qui permettent cet équilibre, mais également les informations de la posture du corps, mais également les informations qui viennent de l'extérieur du corps, c'est-à-dire des sens du corps, tout ça en lien avec les émotions et la mémoire que l'on a de ces expériences antérieures. Des exemples pour être plus concret, la faim est une sensation que nous nous ressentons tous et qui est l'objet d'une multitude de signaux à l'intérieur du corps, de tiraillement de l'estomac, peut-être de gargouillement, de bruit, de sensations de creux, de sensations d'être, de tomber un petit peu, d'être fatigué, d'avoir plus d'énergie, etc. Tous ces petits signaux, en fait, vous font dire à un moment donné, arrivent à la conscience, vous font dire j'ai faim. C'est ça, une expérience intéroseptive. De même pour la soif. On sait, d'un coup, on ne se pose pas mille questions quand on dit on a soif, mais en fait, c'est des milliers de signaux qui arrivent à dire que, qui alimentent les différents canaux sensoriels, qui arrivent au niveau du cerveau, qui font la synthèse, et qui en conclut, j'ai soif. De même, les mouvements intestinaux, de même, le fait de sentir ces battements cardiaques, des douleurs. Les douleurs sont une expérience intéroseptive. Vous voyez que nous tous, nous avons l'expérience intéroseptive, ne serait-ce que par la douleur, ou le fait d'avoir la vie si gonflé ou pas. Et les exemples sont, là aussi, légions. Mais également, les symptômes plus négatifs, plus pénibles, sont aussi les sensations de fièvre, d'augmentation de la tension artérielle. Il y a des personnes qui sentent, et on le sent plus ou moins en fonction, là aussi, on pourrait y revenir, de, on peut savoir si on est, on a une tension artérielle élevée, au contraire, une tension artérielle basse. On peut apprendre à le faire, et ça aussi, on peut en reparler. Le rythme respiratoire, le stress, qui est aussi une synthèse, un ensemble des signaux du corps qui font dire « je suis stressé ». Au bout du compte, l'interoception, donc la sensation de l'état du corps, est une synthèse liée au processus de l'équilibration de l'organisme dans son homéostasie, à tout instant, en tout lieu, et qui font qu'on a des affects, des émotions particulières, négatives ou positives, possiblement, à chaque instant, si on y prête la conscience. Au total, l'interoception est un sens. dans certaines publications, on dit un huitième sens. Je ne sais plus où est le sixième ou le septième, en tout cas, j'ai trouvé ça. l'interoception est un huitième sens, un sens qui renseigne sur l'homéostasie, sur l'état de santé. Et donc, l'interoception permet d'accéder aux sensations de santé. Voilà le lien qui est fait, l'objectivation même, la concrétisation des sensations de santé et de son pendant, je dirais, savant, dénommé l'interoception. Alors, de l'expérience interoceptive à l'expérience patient, est-ce qu'il n'y a qu'un pas, docteur, certain ? Encore faut-il définir ce qu'est l'expérience patient ? Alors, effectivement, l'interoception fait partie de l'expérience du patient. Alors, dans la littérature anglo-saxonne et nord-américaine, on élide, on dit expérience patient, on va dire expérience du patient, et constitue ce qu'on appelle les savoirs expérientiels du patient. Une abondante littérature s'est développée depuis quelques années, y compris en France, et l'interoception fait aussi partie, effectivement, peu à peu, de savoir, surtout quand on vit avec une maladie chronique et on pourra en reparler, mais également quand on n'a pas de manière visible ou symptomatique une maladie. On a des savoirs de son corps qu'on apprend dès qu'on naît, en fait, et grâce à l'éducation qui peut se développer, qui peut devenir des savoirs-faires parce qu'avec ces savoirs-là d'expérience, on peut en faire quelque chose, on peut réagir, prendre des bonnes décisions et avancer, mais également des savoirs-aires, c'est-à-dire avoir, pouvoir s'exprimer. Effectivement, l'interoception fait partie de ce vaste champ qui est les savoirs expérientiels, ils sont caractérisés par le fait que ces savoirs sont réellement individuels, j'irais même personnels, c'est-à-dire qu'en fait ils sont propres à chacun, ils sont vécus en ce qu'on appelle en première personne et ils ne se recoupent pas forcément d'une personne à l'autre, ils sont vraiment propres et donc méritent ensuite d'être partagés puisqu'ils sont partageables grâce à des mots, grâce à différentes techniques que l'on peut aussi en pourrait citer. C'est empirique, c'est-à-dire en fait on ne l'apprend pas dans les bouquins, on l'apprend par l'expérience et la plupart du temps ces savoirs sont pragmatiques, c'est-à-dire nous conduisent éventuellement à réagir, à choisir, à prendre des décisions et à agir. C'est ça qui fait tout leur intérêt. La plupart du temps, ils se situent dans le présent, dans l'ici et maintenant et après effectivement pour une même personne, à un moment donné, plus tard, il peut avoir pour un même stimulus une autre expérience qui va accumuler et qui va enrichir les premières expériences. Les savoirs expérientiels sont ce que j'ai appelé holistiques, c'est-à-dire sont globaux, c'est une impression générale, on ne peut pas dire c'est seulement telle ou telle chose qui m'a frappée. on expérimente quelque chose comme un vécu qu'on peut ensuite analyser mais la plupart du temps, on prend par l'ensemble de son corps, l'ensemble de son intelligence, l'ensemble de ses sens cette expérience qu'ensuite on peut réfléchir, qu'on peut analyser et on peut en faire quelque chose. Et puis, grand avantage des décisions expérientiels, c'est partageable et c'est tout l'intérêt. Et là aussi, c'est un des pas que l'on pourra faire, c'est que partager avec les pères, partager avec les proches, partager avec les soignants, partager avec les médecins, partager, écrire, etc. c'est tout à fait important justement pour devenir encore plus acteur. Alors, quelques exemples de ces savoirs expérientiels. Donc, on vient de citer effectivement le savoir du corps qui soit en santé ou en maladie mais également une abondante littérature décrit les savoirs des patients sur le vécu de leur soin et Dieu sait s'ils sont nombreux tout au long de leur visite chez les médecins, de leur compagnonnage avec les soignants, quels qu'ils soient, que ce soit avec les médicaments, les interventions chirurgicales, les effets indésirables, etc. Tout ça, c'est les soins. de manière plus globale encore, c'est le parcours de soins, c'est-à-dire c'est tout ce qui fait la prise de rendez-vous, l'échec de la prise de rendez-vous, les erreurs, c'est tout ce qui fait les aléas d'un parcours de soins, que ce soit des expériences heureuses ou moins. Également, c'est la vie vécue au quotidien avec sa famille, avec son conjoint, au travail, dans le milieu professionnel, en voyage. Ça aussi, c'est l'expérience d'une vie avec la maladie et qui est tout à fait important et qui demande mille astuces, mille réflexions pour pouvoir retrouver une bonne qualité de vie. Et puis, l'expérience patient, c'est aussi la relation avec les soignants, avec les autres patients vivant avec une maladie proche, similaire ou la même, avec les aidants au sens large, avec ses proches, ses familles, ses familles et puis la société. Ce sont quelques exemples de ces savoirs expérientiels. Vous voyez combien un patient est riche de… Alors, certains… On n'aime pas utiliser trop ce mot parce qu'il est un peu critiqué, mais on appelle ça les savoirs profanes pour le mettre versus les savoirs des médecins qui sont les savoirs de la médecine. en réalité, en réalité, le mot profane n'est pas très bon, mais pour dire en quoi un patient a de multiples savoirs qui sont au moins autant à la hauteur du savoir médical si ce n'est plus parce que… Et c'est pour ça que le dialogue doit être cultivé pour le partage de ses expériences, savoir du patient, savoir du médecin. Alors ici, bon, j'ai cité quelques exemples que je remets ici. Les sensations de son corps, dégluter les comprimés, se faire injecter des médicaments, prendre des rendez-vous, vivre un refus de la part d'un projet de soin, ressentir la dépendance et l'ésolement, retrouver l'autonomie, trouver des solutions, solliciter des ressources. Tout ça sont autant des savoirs expérientiels. Mais alors, si le patient est doté de savoirs expérientiels, docteur Certains, est-ce que cela veut dire que c'est un expert et est-ce qu'il peut devenir acteur ? Alors, devenir acteur, comment cela peut-il se projeter, se dessiner ? Alors, je vous ai fait ce petit schéma pour dire, en effet, vivre avec une maladie chronique, et d'en devenir acteur, c'est à la fois être acteur, comme vous l'avez compris depuis le début de cette intervention, acteur vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa santé au sens global, c'est-à-dire de son corps, de sa psyché, de sa vie sociale et affective, donc personne en soin, mais également acteur dans son parcours de soin, dans son milieu de vie au sens large, là aussi, mais également pour savoir se projeter, être acteur dans son projet de vie. Alors, comment ça peut-il se faire ? Je vous propose ici un petit cheminement en raisonnant à partir de ce que j'appelle la logique du soin, à opposer à la logique du choix. En effet, surtout dans notre société, il semble quand même qu'on a quand même une logique du choix dans ses prises de décision de sa santé, mais ce qui est peut-être plus compliqué, c'est d'instaurer le fait que le soin étant, là aussi au sens large, pas seulement qu'à l'hôpital ou chez le médecin, mais là, on en sent bien les soins que peut avoir à trouver le patient, comment il peut y vivre le mieux possible, prendre les meilleures décisions, tout au long de ces étapes de soin. Et c'est ce que j'appelle cette logique de soin, elle ne se fera pas sans justement une relation de soin qui est de bonne qualité. C'est pourquoi relation et logique de soin vont de pair et font l'objet de ce partenariat entre le patient et ses soignants. Là aussi, au sens large, ce ne sont pas seulement ceux qui ont fait les élus de médecine. Et pour ce faire, eh bien, ça passe par une connaissance de soi, on a parlé de l'interoception, mais également ces savoirs expérientiels. Non seulement, on va pouvoir déjà en avoir l'intuition, la conscience, mais on peut les cultiver. Et comment on peut cultiver ça ? par l'acquisition de compétences. Et ces compétences, je vais vous montrer ici ce tableau qui est un petit peu touffu en tant que tel, mais qui récapitule, après réflexion de le professeur Divernois et Gagnère, ce qu'on pourrait appeler comment est-ce qu'un patient peut arriver être de plus en plus autonome au bon sens du terme pour être acteur dans sa santé. Par exemple, avoir la compétence de faire connaître ses besoins, déterminer ses buts en collaboration avec les soignants, savoir informer son entourage qui n'est pas toujours évident selon les maladies, comprendre son corps, sa maladie, s'expliquer de manière physiopathologique, s'expliquer les principes du traitement, repérer, analyser les signes d'alerte et les symptômes. Là, on va plus toucher à l'interoception, savoir mesurer les choses d'un point de vue interne, mais également par les instruments biomédicaux. Comment savoir faire face, décider pour faire face à une hypoglycémie, une hyperglycémie, une crise d'asthme, décider dans l'urgence, résoudre un problème de thérapeutique quotidienne dans la gestion de sa vie, de sa maladie, savoir prévenir des effets indésirables, pratiquer certaines techniques médicamenteuses ou thérapeutiques, adapter, réajuster, même si on n'a pas forcément appris comme ça, mais par un certain nombre de raisonnements et de savoir-faire, on va pouvoir ajuster avec ces compétences-là, ce qu'on appelle les compétences d'adaptation. Et enfin, utiliser les ressources du système de soins et faire faire la hausse et de roi. Voici quelques exemples de compétences qui permettent, en lien avec ce que sait déjà le patient, il faut toujours lier ça avec ces fameux savoirs expérientiels, permettre au patient de peu à peu progresser dans le fait de devenir et de vivre en tant qu'acteur de sa santé. Ce que je viens de vous dire de ce petit tableau, c'est des compétences que l'on peut travailler dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, abrégé sur le mot de ETP, éducation thérapeutique du patient, qui fait l'objet de programmes qui sont propres à différentes pathologies chroniques. Donc, il y en a dans les pathologies comme le diabète ou l'asthme, mais également, il y en existe dans le cadre des maladies du cancer. C'est également le cas quand un patient devenant de plus en plus acteur va faire ce qu'on appelle l'engagement patient et même du partenariat patient, c'est-à-dire qu'il va s'engager au-delà même d'être acteur pour sa propre santé, devenir également un patient, comme le disait Kamel, expert, patient partenaire, c'est-à-dire qu'il va lui-même éventuellement animer des ateliers, des groupes, soit d'éducation thérapeutique, soit des groupes de paroles ou autres et donc, ou voir même également, c'est ce que nous nous faisons dans notre établissement, devenir lui-même patient enseignant et également patient chercheur. Voilà, donc c'est tous les degrés d'action que peut, jusqu'où peut aller un patient et devient vraiment partenaire et même, on pourrait dire, membre de l'équipe même de soins et ce qu'il a vraiment tout à fait riche et important. Alors, il devient ce patient plus expert sur ses sensations, il devient plus intéroseptif grâce à l'ATP, c'est beaucoup plus mobilisant, ça le mobilise davantage ? Alors, effectivement, quelques mots sur est-ce que on peut travailler ses capacités intéroseptives, peut-on acquérir des compétences intéroseptives ? Tout le monde a des capacités intéroseptives, de près ou de loin, de la mesure où nous sommes des êtres vivants, donc tout être vivant a des capacités intéroseptives, y compris les animaux. Et puis, au fur et à mesure que de l'évolution, nous, en tant qu'êtres humains, nos capacités sont importantes, mais elles doivent être éduquées. et donc, c'est le travail premier de nos parents, de nos éducateurs au sens de notre petite enfance, qui, en tout cas, pour notre, il faut quand même le reconnaître dans notre société actuelle, est peut-être insuffisamment fait ou peu connu en Europe. Aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses autour de ça pour apprendre aux enfants à avoir des compétences intéroseptives, savoir quand ils ont faim, quand ils ont soif, quand ils ont froid, quand ils ont chaud, quand est-ce qu'il faut calmer leur stress, etc. Peut-être, il y aura des progrès à faire de notre côté, encore. Mais, donc, est-ce qu'un patient qui a une maladie chronique peut quand même un peu à peu progresser ? La réponse, c'est certainement oui, même si, en France, les structures qui le permettent sont encore comme il dit ici, en cours d'investigation. Alors, il existe déjà des échelles pour mesurer si oui ou non on a des capacités, voire des compétences intéroseptives qui sont publiées. Il y a une échelle française que j'ai trouvée également qui permet de savoir si oui ou non on a développé ça. Il y a également dans le cadre de l'hémophilie des groupes de patients pairs, c'est-à-dire des patients qui ont la même pathologie et qui, parce qu'il y a une personne que je connais d'ailleurs qui a une hémophilie, qui a développé cette interoception autour de son hémophilie, c'est-à-dire en fait, cette personne sent plusieurs heures avant la survenue d'une crise d'un hématosique, d'un hématome ou de l'hémarthrose, c'est-à-dire d'une hémorragie dans les articulations. C'est des symptômes qui surviennent avant même des symptômes cliniques et biologiques. Et donc, par ces signes-là, intéroseptifs, elle apprend, elle est auprès d'un autre groupe de patients et les patients peu à peu chocent pour permettre de susciter, d'éduquer les capacités interoceptives. D'autre part, il existe également dans le diabète, dans les troubles de comportement alimentaire et dans les addictions, des programmes de psychoéducation qui permettent aux patients, par exemple, dans le cas du diabète, de peu à peu acquérir le fait qu'ils sachent assez longtemps avant dans des seuils où ils peuvent agir s'ils sont en hypo ou en hyperglycémie, s'ils ont trop de sucre ou pas assez de sucre dans le sang. Il y a aussi des programmes qui visent à permettre à des personnes soit en surpoids, soit qui sont en anorexie mentale, de savoir, de réguler quelque chose qu'ils ont oublié ou pour différentes raisons psychologiques qu'ils n'ont pas pu faire, revoir leur capacité de savoir s'ils sont en satiété ou au contraire en faim. Et puis, pour l'addiction également, il y a aussi des programmes qui visent à réguler l'appétence des personnes pour certaines substances addictives. Il existe aussi d'autres méthodes qui sont là peut-être moins publiées, quoique par la méthode de la pleine conscience qui permet là aussi d'être très attentifs à ces sensations internes par le body scan et autres et même ciblés sur les organes qui doivent être ciblés pour réveiller les capacités impossératives. Et puis, il y a aussi, là, c'est publié également, des techniques par le neuro-biofeedback. Le neuro-biofeedback consiste à prélever certains signaux du corps. Par exemple, c'est en neurologie pour rééduquer la vessie, par exemple. et on fait voir aux patients certains signaux visuels et par un jeu de signalisation, on rééduque les muscles visicaux, par exemple. Donc, il y a d'autres expériences là-dessus. Et puis, un peu plus lointaines, mais qui sont, à mon avis, tout à fait intéressantes et peut-être qu'Amel pourra compléter encore les quelques idées qu'on pourrait développer. L'idée, ça serait de pouvoir développer des ateliers d'éducation thérapeutique où on apprend aux personnes à capter, recevoir, se mettre en état de disponibilité du corps pour permettre de repérer leurs signes et surtout de les qualifier. C'est-à-dire, en fait, il ne suffit pas de les repérer, mais après, il faut mettre un mot dessus, des mots dessus, des expressions, et ensuite, de les mettre en relation avec des données biologiques ou des données cliniques pour les nommer de manière à instituer une espèce de savoir qui devient vraiment un savoir interne mais qui devient lui-même beaucoup plus fort, concret et qui va permettre à la personne d'agir. Je vous donne l'exemple d'une patiente que je connais qui était sous anticoagulant, c'est-à-dire des médicaments qui permettent au sang de rester fluide dans certaines pathologies, dans certaines maladies et qui, elle savait en regardant ses médicaments et en examinant au sens être attentif aux signes de son corps, elle savait la quantité de médicaments qu'elle devait prendre pour savoir exactement à quel niveau elle devait fluidifier son sang. Au début, moi, je n'y croyais pas mais en fait, en réfléchissant bien, en discutant énormément avec elle à développer cette capacité qui est proprement de l'interoception. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Après, les patients ne veulent pas le faire mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être développé. D'autres choses que j'ai vu passer un peu dans la littérature dont je ne fais que les citer mais qui peut être intéressante qui est ce qu'on appelle la neuromicrophénoménologie qui consiste à être attentif et à remonter le cours de ses sensations et de ses pensées dans un acte que l'on a posé. Donc, il y a une technique pour faire ça et ça peut tout à fait se rapprocher de ça. Il y a des études qui ont été faites dans le cadre de l'épilepsie avec cette technique. Enfin, on pourra citer éventuellement des techniques comme l'hypnose et puis une autre technique qui s'appelle le vitose qui consiste aussi à augmenter sa réceptivité par rapport à son corps. Voilà, c'est quelques pistes que je vais vous dire. Très bien, merci. Juste une précision, effectivement, il est tout à fait possible, effectivement, d'acquérir cet apprentissage, de pouvoir dynamiser ses capacités interreceptives et rendre après le patient autonome. Parce qu'il y a aussi cette idée à travers cette présentation qu'Agnès, tu fais, c'est qu'il puisse en fait être après lui-même être très actif sur son ressenti et pouvoir en fait développer la bonne attitude, la bonne action sur son soin éventuellement. Sur l'hypnose, par exemple, c'est simple, ce sont des techniques qui existent depuis des millénaires, j'ai envie de dire, et c'est vraiment rien qu'à travers l'auto-hypnose, le fait de pouvoir faire des ateliers afin de dynamiser, de développer, voire de renforcer les capacités interreceptives, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, peut-être qu'une réflexion sera faite au sein d'ASEM pour une ouverture d'un tel atelier. Je ferme la parenthèse. Enfin, une dernière question, docteur Certain, où peut-on, où peut-on, physiquement, acquérir, et renforcer ses capacités interreceptives ? Allez, quelques lieux. Alors, là, c'est un petit peu là. Je ne vais pas pouvoir citer des choses tout à fait précises parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est encore assez expérimental en France. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, ça se développe en fonction des pathologies. Donc, il y a des choses autour de l'hémophilie, je voulais citer. Il y avait des groupes de paroles pour développer les capacités interreceptives là-dessus. Ensuite, moi, je le fais de manière ponctuelle dans ma pratique d'éducation thérapeutique. Je suis beaucoup des patients qui ont le Veillachida. Et donc, j'ai pu constater qu'un accompagnement bien spécifique qui m'a donné lieu justement à un travail de recherche, les personnes que j'ai pu accompagner peuvent ressentir leur virus, leur charge virale, ainsi que les effets indésirables de leurs médicaments et régler les effets indésirables en fonction de leur interoception. Après… Docteur Certain, ils ont pu réussir à faire ça à travers un atelier, grâce au fait d'avoir participé à un atelier, grâce… Pour l'instant, moi je l'ai fait pour l'instant vu que je le faisais de manière… Je ne l'ai pas développé encore en atelier, je l'ai fait de manière individuelle. C'est dans mes projets de monter un atelier. D'accord. À Bichat, c'était sur Bichat. Oui, je suis sur l'hôpital Bichat au nord de Paris. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Donc, sinon… Alors, dans le diabète, dans le diabète en France, malheureusement, en voyant un petit peu mes collègues, je ne l'ai pas vu beaucoup développer, alors qu'il y a maintenant une grande littérature sur l'éducation des patients sur l'interoception et justement le fait de pouvoir repérer une hypo ou une hyperglycémie. Et il y a maintenant… Enfin, ça devient quasiment très commun aux États-Unis et au Canada. Et donc, du coup, je trouve ça un peu dommage parce que ce ne soit pas plus démocratisé sur la France. D'autant qu'en plus, alors, on m'a dit comme argument que maintenant, avec le diabète, il y a beaucoup de technologies qui se développent pour que de manière automatique, la glycémie soit mesurée. Mais il n'empêche que c'est toujours, je pense, tout à fait utile si on veut devenir justement acteur et pas forcément seulement dépendant de sa technologie, de pouvoir connaître mieux son corps et justement quand on est en hypo ou en hyperglycémie. Alors, maintenant, il y a aussi des choses, mais de manière concrète, je ne pourrais pas encore le dire. À fur et à mesure que j'en parle avec des collègues, ils me disent oui qu'ils ont des choses. Par exemple, dans les maladies inflammatoires du tube digestif, dans ce qu'on appelle les MICI, les maladies inflammatoires du tube digestif, il y a aussi des choses autour de ça pour mieux ressentir les douleurs, les tensions et les états pathologiques de ces personnes qui pourraient développer justement un apprentissage pour réguler et mieux réguler leurs émotions. parce qu'en effet, l'interoception, comme je vous l'ai expliqué, reflète l'état d'équilibre du corps d'une part, mais évidemment est quand même beaucoup relié avec les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout un, notre corps est tout un et donc du coup, ces capacités interoceptibles, elles peuvent être aussi perturbées par le fait d'avoir une émotion ou un stress et donc du coup, tout ça, ça peut s'apprendre lors justement de ces programmes de psychoéducation. Alors, ce qui peut-être peut être aussi développé, c'est donc ce que j'ai appelé dans les addictions où il y a des choses aussi maintenant qui sont beaucoup plus précises en psychiatrie parce qu'en psychiatrie, parce qu'en psychiatrie, l'interoception, elle est mieux connue, je pense, et aussi, elle fait l'objet d'une attention particulière parce que les patients peuvent apprendre à mieux se réguler dans leurs émotions, justement, et dans leur stress. Donc, c'est valable dans la schizophrénie également et puis, comme je l'ai indiqué, dans les addictions et puis, dans les troubles du comportement alimentaire où les diététiciens en particulier pratiquent la pleine conscience et les thérapies comportementales qui sont vraiment en lien avec l'interoception. Voilà quelques exemples. Et j'ai juste la bibliographie qui était là, mais voilà. OK. Donc, on va la présenter juste un petit moment et puis, après ça, je pense que ce qui est bien dans le cadre de questions-réponses, c'est que vous apparaissiez sur l'écran. Tout à fait. C'est plus. Voilà. Donc, on laisse ça. Ça permettra aux personnes qui veulent, qui veulent, lors de la visualisation en vidéo, de s'arrêter dessus et puis de le voir. Si vous pouvez repasser en... Arrêtez le... Pour enlever le partage d'écran... Oui. Vous arrêtez la diaporama. Ah oui, arrêtez le partage. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, maintenant, dans le cadre de questions-réponses... Est-ce que vous avez une question ? Ouais. ... Sous-titrage ST' 501